Jusqu'ici, on nous a complètement menti sur toute la ligne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'histoire de Crypto si tu es nouveau, sauf qu'ici on parle de crypto, monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu es salarié, diplômé ou encore au chômage et même étudiant, il est important pour toi que tu regardes cette vidéo. Pour être reconnu comme étant une personne importante dans la société, il est important tenu d'avoir une connaissance sur un certain domaine bien déterminé, selon que ça peut être la politique, la santé ou autre. T'acquisition de connaissances face par quelque chose qui est primordial, l'apprentissage. Et aujourd'hui, la figure emblématique de l'apprentissage se résume par l'école. Pas étonnant que dès le bas âge, on nous envoie à l'école, du pré-primaire jusqu'au secondaire pour apprendre davantage, pour être un homme ou encore une femme affranchie dans la société. L'école serait, au dire de nos parents, le seul moyen de réussite et que sans l'école, nous aurions complètement raté notre vie au sein de la société. Nous ne serons personne, ni plus ni moins, qu'un être humain déraisonné, à savoir un animal. Qui avant l'école constituait le seul moyen de réussite ? Il faut savoir que de nos jours, l'école n'a plus le monopole. Et je vais vous montrer, re dans cette vidéo, pourquoi est-ce que l'école n'a plus le monopole ? Bien évidemment, de faire le pan entre l'école et la blockchain. La préférence qu'il y aurait aujourd'hui de se tenir vers les nouvelles technologies, les nouvelles innovations au décriment de l'école. Parce que, contrairement à ce que l'on nous ferait croire, l'école aurait perdu son monopole en ce que l'école aujourd'hui serait la pire des choses ou encore la chose qui nous volerait notre temps. Non pas que de base, l'école ne soit une mauvaise chose, mais avec les réalités qui évoluent, on se rend bien compte que l'école devient de plus en plus inefficace. Mais en réalité, aller à l'école bénéficie à qui ? Non seulement au pays dans lequel nous sommes nés, mais aussi à notre famille en ce qui concerne la sierté. Au pays, pourquoi ? Parce que l'on mettrait nos connaissances, nos acquisitions au bon développement de celui-ci. Bien évidemment, il faudrait encore que celui-ci soit redevable envers nous. En ce que, lorsque nous ayons fini d'être formés, parce que c'est ce que signifie aussi école, suivre une formation, on pourrait servir notre pays par ce qu'on appelle le travail. C'est à cet instant que rentrera l'emploi. Autrement dit, l'on présenterait nos diplômes qui sont une reconnaissance de compétence auprès d'une institution bien sécurisée, compétente. Et vis-à-vis de l'appréciation des services que l'on ferait, bien évidemment, on recevrait une rémunération, à savoir un salaire. Par conséquent, après l'école, la finalité serait que l'on trouve un emploi. Et après cet emploi, on aurait bien évidemment un salaire. Et c'est dans cette conception des choses que l'on nous a fait grandir. Dans les allocations de parquet par à l'école, bien évidemment, on n'aurait pas un emploi. Et si on n'aurait pas un emploi, on n'aurait pas une source de revenus. Et si on n'aurait pas une source de revenus, on ne pourrait pas bien évidemment subvenir à nos besoins au sein de la société, car les besoins étant multiples. Les besoins de manger, les besoins de dormir, même les besoins des satisfactions intrinsèques. Et au nom de toutes ces raisons convaincantes, que nombreuses sont les personnes qui sont allées à l'école. Seulement, il faudrait de constater qu'aujourd'hui, sur 12 millions de diplômés en Afrique, seulement 3 millions réussissent à trouver de l'emploi. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la chose qui fera en sorte que nous soyons des cadres dans la société, des personnes importantes aujourd'hui dans la société, se trouve être une chose défectueuse ? Pour la simple et bonne raison qu'avant, si l'école avait le monopole, il va bien falloir comprendre que de nouveaux mécanismes sont sortis, de nouvelles manières de gagner notre vie sont sortis. Et aujourd'hui, c'est au nom de ces manières-là que nombreuses sont les personnes qui, aujourd'hui, blessent l'école. Donc aujourd'hui, le système qui est censé bien évidemment faire de nous des cadres, est en train de nous détruire. Et vous verrez pourquoi, dans la vidéo qui suit, l'école serait en train de nous détruire. De réduire notre potentiel, de réduire le potentiel humain, l'intelligence et la capacité intellectuelle du cerveau, de l'être humain, bien évidemment majoritairement en Afrique. C'est l'une des plus grandes universités au Gabon, sinon la deuxième plus grande université, à savoir USTM, l'Université des Sciences et des Technologies de Masseco. Et donc à l'intérieur, c'est là où on forme les cadres, les grands intellectuels, les ingénieurs, les génies civils, tout ce que ça implique, tous les travaux relatifs à la science. Comment est-ce que des étudiants peuvent vivre dans de telles conditions ? Des conditions humaines. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui auraient eu confiance au système, des personnes qui ont décidé de quitter les provinces, des personnes qui ont décidé de quitter les villes et de venir se faire former. Et aujourd'hui, ça c'est la réalité à laquelle ces personnes sont confrontées. Bien évidemment, ce n'est pas qu'au Gabon, c'est partout en Afrique. Nombreuses sont les universités qui sont liées à ce genre de difficultés. Dans ce genre de conditions, comment voulez-vous que les gens puissent devenir des cadres de demain ? Comment voulez-vous que les gens puissent devenir des personnes affranchies au sein de la société ? Bien évidemment, ça fait naître plusieurs sentiments. L'école aujourd'hui, bien évidemment, a encore nourri plusieurs sentiments, notamment celui de haine. Nombreuses sont les personnes qui, bien évidemment, ont poignardé leurs confrères, ont poignardé leurs frères et soeurs. Nombreuses sont les personnes qui ont été réduites à rien pour la simple et bonne raison que l'autre aurait eu 19 et toi, tu aurais eu 8 ou encore 10. On nous a mis en concurrence. En ce cas, cette concurrence se résume par le fait que, effectivement, si l'autre a plus de moyens que toi, toi, tu pourrais tout simplement être moins intelligent que lui. Depuis quand l'intelligence ou le potentiel humain se mesurerait par tout simplement le fait de gagner des notes à l'école ? Il y a toujours des plaintes sur le système éducatif. Il n'est donc pas question de dire ici que c'est maintenant que c'est devenu comme ça, que la situation s'est dégradée au fil du temps. Depuis 1993, précisément, le Gabon a toujours eu ses problèmes liés à l'éducation. Or, le Gabon a toujours été considéré comme étant l'un des pays les plus riches d'Afrique. Sinon, le pays le plus riche d'Afrique, vu la multitude de ces richesses qu'il y a. Bref, on pourrait bien évidemment soulever toutes les subtilités médias comme le système éducatif en Afrique, précisément. Parce que oui, il y a des cadres qui sont formés à l'école, ça, il faut le dire. Il y a des médecins aujourd'hui qui sont formés à l'école, il faut le dire. Et même là encore, si on parlait en termes de reconnaissance, comment est-ce qu'un footballeur peut-il être mieux payé qu'un médecin qui lui sauve de vie de longueur de journée ? Comment est-ce qu'un footballeur ou encore une autre personne pourrait-elle être payé mieux qu'un enseignant qui forme des cadres de demain, qui forme les élites du pays ? Bref, nous sommes dans un monde assez paradoxal. Et aujourd'hui, c'est dans ce mécanisme corrompu. Nombreux sont les personnes qui évoluent. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui ont cru que leur univers est réduit à rien. Nombreux aujourd'hui sont les étudiants qui se retrouvent fauchés actuellement parce qu'ils n'ont que comme une source de revenus. Les parents, ils pensent nécessairement qu'ils auront de l'argent et qu'ils seront riches à l'avenir lorsqu'ils auront un travail. En lisant les livres comme celui de Robert Kiyosaki, Père Riche Père Pauvre, Encore de Ricardo Kanyama, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a toujours été dans un mensonge. Un mensonge qui aujourd'hui montre que l'école aurait ses limites. Des limites, bien évidemment, qui viseraient à appauvrir les gens parce que c'est un système monétaire qu'il faut maintenir. Quand je parle du système monétaire qu'il faut maintenir, même l'école constitue à l'appauvrissement des apprenants aujourd'hui. Prenons un exemple simple. Il y a des personnes qui font confiance à l'école depuis la maternelle, en l'occurrence 3, 4, 5 ans. Et ces personnes, aujourd'hui, jusqu'à l'étude universitaire, continuent à payer l'école. Si on parle en termes de gains, on parle de plus de 50 millions de francs et femmes. Aujourd'hui, si les jeunes étaient instruits en ce qui concerne l'entreprenariat, si les jeunes étaient instruits en ce qui concerne le développement personnel, en ce qui concerne la multiplication des sources de revenus, la diversification des revenus, on aurait moins de pauvres sur le continent africain, ceux qui seraient riches. Riches, non pas parce qu'elles auraient de l'argent, mais parce qu'elles auraient une aptitude à conserver les acquis qui leur ont déjà été donnés depuis le bas âge. Bien évidemment, la richesse s'apprend comme on irait à l'école à prendre de l'arithmétique. La richesse, c'est une science, c'est une culture, une culture que l'on donne aujourd'hui aux gens. Regardez par exemple les jeunes diplômés américains. Regardez par exemple aujourd'hui les étudiants américains. Ces étudiants ne vont pas à l'école pour devenir riches. Ils vont à l'école pour conserver bien évidemment les acquis qu'ils auraient déjà eu. Savoir comment gérer une entreprise. Parce qu'ils sont déjà une entreprise bien évidemment qui pourrait être familiale, encore être un héritage. Bref, nombreuses sont les raisons que l'on peut soulever qui mettent à nu le mauvais système éducatif aujourd'hui. Les jeunes devraient prôner à l'entreprenariat une fois de plus. Il n'est donc pas question uniquement de parler que de blockchain ici. Nombreux sont les domaines et les systèmes qui seraient encore plus importants qu'effectivement une restitution du diplôme. Les systèmes qui seraient plus importants et qui développeraient le potentiel humain aujourd'hui plus que les diplômes. Il y a des grandes personnes aujourd'hui qui sont devenues grandes telles qu'elles sont aujourd'hui. Non pas parce qu'elles auraient beaucoup fait de l'école. Vous me direz certainement que mais on ne peut être rien si on ne part pas à l'école. Ce n'est pas l'école qui nourrit les gens. Aujourd'hui, il y a des grands cultivateurs. Les personnes qui, si elles étaient nécessairement allées à l'école, elles ne seraient pas devenues des grands cultivateurs dans le pays. On sait que dans la souveraineté du pays, il faudra aussi que le pays soit capable de nourrir bien évidemment sa population. Et aujourd'hui, si on avait des grands cultivateurs, aujourd'hui si on avait des personnes qui transformaient réellement du bois, aujourd'hui si on avait des personnes qui pouvaient utiliser leurs mains pour mettre les mains à l'exposition du pays, on aurait moins de personnes bien évidemment qui seraient pauvres, comme vous pourrez l'imaginer. Une fois de plus, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la blockchain. Un moyen pour toute personne aujourd'hui de vraiment non seulement avoir une indépendance financière, mais aussi une proposition de compétence qui ne serait pas contrôlée par ce qu'on appelle une restitution de diplôme. La blockchain, les crypto-monnaies, on ne te demande pas de montrer un papier qui montrerait que tu aurais couru du prêt pour une exposition universitaire. On ne te demanderait pas un papier qui montrerait que tu aurais de la compétence. On te dira, tu prétends avoir des compétences en informatique. Vas-y, prends l'ordinateur, fais ceci, fais cela. La crypto-monnaie aujourd'hui est une révolution qui arrive comme en 1990 avec Internet. Un peu plus d'attention. Les révolutions, lorsqu'elles arrivent, elles ne viennent pas uniquement comme étant un vent, un événement qui aurait la réputation de tout simplement durer un certain nombre de temps. Mais c'est une révolution ou encore l'impact qui aurait sur une longue durée. Bien évidemment, c'est sûr de long terme. Et même là encore, le principe de la crypto-monnaie est basé sur de long terme. Aujourd'hui, avec la blockchain, nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui pensent être rien dans la société qui pourraient bien évidemment exprimer leur potentiel. Ce potentiel étant exprimé par multimédiaire qu'offre aujourd'hui la blockchain. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on parlerait des métiers de la blockchain. Que tu sois étudiant, salarié, bref, chômage, sache qu'au sein de la blockchain, tu as ta place. Sache qu'au sein des crypto-monnaies, tu as ta place. Et cette place aujourd'hui est garantie, non pas par quelqu'un, non pas par une reconnaissance de compétence, par une institution, par l'État, bref, pas par tout cela, mais par toi-même. Car toi-même, tu auras la capacité de montrer ce que tu veux, qui tu es réellement, et l'utilisation de ton cerveau, de ta compétence intellectuelle, que tu aurais eu comme tout être humain, vivant et raisonnable. Le premier travail que la blockchain offre à toute personne compétente, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a des incompétents qui sont dans des postes, bien évidemment dans des structures, des ministres qui sont des voleurs, qui passent leur temps à tout voler aujourd'hui, alors qu'ils n'auraient même pas les compétences pour ce poste. Aujourd'hui, dans le domaine de la blockchain, tu es obligé de prouver que tu rêves réellement de la compétence. Le premier secteur dans lequel vous pourrez innover au sein de la blockchain, le premier secteur dans lequel vous pourrez prouver vos compétences au sein de la blockchain est tout simplement le développeur blockchain. Vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque Internet est sorti en 1990, on parlait de Web 1. Web 1, c'était la quête de l'information, où on allait sur Internet, consulter et recevoir les informations. Puis, Internet va connaître une certaine migration avec le Web 2. Le Web 2 se résume par la création du contenu, la création des applications Internet, à savoir Facebook est arrivé avec Mark Zuckerberg, on sait que Zuckerberg, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'énormes d'études, même si on sait qu'il était dans une école prestigieuse. Mais aujourd'hui, Mark Zuckerberg, pour que son réseau soit développé, il est bien fallu qu'il y ait eu des développeurs. Et ces développeurs, c'était des personnes qui avaient la connaissance d'Internet. Il fallait savoir comment est-ce que Internet fonctionne. Il fallait être rigoureux. Donc, aujourd'hui, on a le même travail au sein de la blockchain, tout simplement. Il faudrait juste être un développeur blockchain. Et ce développeur blockchain, en réalité, c'est une personne qui devrait être rigoureuse, une personne qui devrait connaître ce qu'elle fait, qui devrait maîtriser les rouages de la blockchain. Comme la blockchain étant irréversible en ce qui concerne les transactions, il est important que la personne qui, bien évidemment, ait les manettes en main, ça, c'est ce qu'elle serait en train de faire. À ce niveau, ce ne serait pas comme avoir du travail par le biais que ton oncle, que ta tante ou ton père connaîtraient quelqu'un, mais c'est tout simplement par la compétence que tu aurais. Et cette compétence, ça ne te demande pas une présentation de diplôme, mais tout simplement une présentation de matériel gris, matérialisé par la résolution et des problèmes qui te seront confrontés de ton travail de développeur. Les personnes appelées développeurs blockchain pourraient gagner entre 70 000 à 200 000 dollars par année. 70 000 déjà ou encore 50 000 pour faire plus court. Nous sommes aux alentours de 30 millions de francs CFA. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque qu'il existe des étudiants, des diplômés en ingénieurs, des diplômés ingénieurs, diplômés informatiques et tout, qui sont en train de chômer parce qu'ils attendent uniquement que l'État soit leur patron, que l'État les embauche. Mais aujourd'hui, ces personnes pourraient mettre leur travail, leur intellectuel, leur intelligence de codage, leur intelligence de décryptage au sein de la blockchain en évenant développeur blockchain. Et ces personnes, franchement, en tant que développeur blockchain, feraient énormément de gains. Dernièrement, Ethereum a eu un problème. Il fallait un développeur blockchain pour tout simplement résoudre le problème. On payait à plus de 200 000 dollars. Vous vous rendez compte que vous réservez un problème et aujourd'hui, on vous paye 200 000 dollars. Même si c'est 200 000 dollars, l'État ne pourrait pas vous le donner même en 60 ans de travail. Soyons raisonnables. Un simple enseignant ne peut pas avoir 200 000 dollars. Un métier qu'offre la blockchain, c'est tout simplement architecte blockchain. En fait, aujourd'hui, on a des architectes. Bien évidemment, même encore le métier d'architecture en Afrique, précisément au Gabon, par exemple, ça ne paye plus parce que quelqu'un se lève du jour au lendemain et décide d'aller construire sa maison sans même l'autorisation de l'État, même consulter un professionnel. Pourquoi ? Parce que de base, il n'y a pas de mode de construction. Il n'y a pas de mode de construction. Il n'y a pas une régularisation étatique. Et évidemment, chacun serait occupé à voler son argent. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les architectes blockchain. Les architectes blockchain consistent à faire quoi ? À montrer la structure d'une blockchain. Comment est-ce qu'une blockchain serait constituée ? Bien évidemment, je ne reviendrai pas sur ce qu'est une blockchain. On sait que ce serait un registre. J'ai dit que je ne reviendrai pas sur ça. Et donc, aujourd'hui, un architecte blockchain aurait la capacité de montrer la structure d'une blockchain une fois de plus. J'entends par structure le mode, par exemple, le fonctionnement. Quelles sont les subtilités qu'on pourrait remettre ? Comment est-ce que la blockchain fonctionnerait ? Est-ce qu'on aurait besoin des layers ? Comment est-ce qu'on ferait pour améliorer la scalabilité ? Comment est-ce qu'on ferait pour améliorer la sécurité ? Où en voilà, les centralisations ? Donc, cet architecte, c'est celui qui proposera encore des idées assez larges, bien évidemment, pour embellir la blockchain. On bégard le mode de fonctionnement de la blockchain. Comment est-ce qu'une blockchain fait-elle pour poser des services différents que d'autres ? Comment est-ce que Solana ou encore Avalanche réussit à bien évidemment émettre un bon nombre de transactions à la fois sécurisées, bien que ce soit les mêmes services ? Mais quel est le mécanisme, la méthode par laquelle bien évidemment, ces blockchains fonctionnent ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui architecte blockchain. Bien évidemment, c'est encore plus considérable que développeur blockchain. Donc, bien évidemment, au niveau des salaires aussi, les salaires sont encore un peu plus considérables. On parle de 83 000 dollars à 240 000 dollars. C'est largement suffisant annuellement. C'est largement suffisant. Sachant qu'effectivement, ce travail n'est qu'un travail intellectuel. Quand les gens sont uniquement concentrés aujourd'hui sur le holding, sur le trading, dans un métier qu'offre la blockchain aujourd'hui, c'est gestionnaire de projet. Gestionnaire de projet dans la vie commune c'est généralement appelé par le manager. Et donc, ce manager, ce serait une personne ayant des compétences, ayant un style de management bien évidemment, bien adapté. Et ce style de management il faut le rappeler que même au sein de la blockchain, ça se verrait par les capacités à la personne à prendre non seulement les décisions efficaces, efficientes et optimales vis-à-vis d'une situation. Quand est-ce que les blockchains se font hacker lorsqu'il y a des signes de piratage ? Quelles sont les décisions qu'il faudrait prendre sur le coup pour bien évidemment régler tous les problèmes liés à la blockchain ? À ce niveau, on a besoin de quelqu'un qui soit réactif, quelqu'un qui aurait les capacités nécessaires pour diriger des équipes et dire que bon, en cas d'attaque, toi tu devrais faire ceci, toi tu devrais faire cela et ces personnes aujourd'hui, on les cherche au sein de la blockchain. On cherche ces personnes ayant des compétences mais ces personnes sont beaucoup en Afrique et ces personnes sont en Afrique sans même savoir qu'elles seraient quelqu'un où il faudrait à la place qu'il faudrait. Bien évidemment, ceci est noyé par ce qu'on appelle le manque de connaissance. lié au fait que depuis le bas âge sur une période de 20 ans, on nous aurait mis des choses selon la tête uniquement il faudrait que l'État nous embauche. Pas étonnant que nombreuses sont les personnes qui aujourd'hui continuent à se suicider. Nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui pensent qu'elles ne sont rien parce que l'État ne les embauche pas. Et un manager en blockchain est payé autour de 56 000 $ 126 000 $. Vous voyez qu'à ce niveau, la blockchain n'est pas seulement une affaire d'investissement une fois de plus mais une proposition de valeur ajoutée, une proposition de travail et ce travail bien évidemment est remunéré en fonction de la compétence que l'on aurait. Ce ne serait pas écrit quelque part que bon, x, y aurait ceci à cause de cela parce que le grand-père de la grande-sœur serait l'oncle du directeur du bref de la sonatelle ou bien de la SEG ou bien de la SEG quelque chose du genre mais uniquement parce que tu sais faire quelque chose oui. Tiens, vas-y, fais. On peut par exemple le cas de designers. Les designers aujourd'hui au sein de la blockchain ce sont des personnes qui ne sont pas comme étant bien évidemment des architectes en ce qui concerne la structure même au fond donc le codage de la blockchain dans son mode de fonctionnement mais tout simplement la présentation l'aspect superficiel cette présentation est liée au fait que par exemple lorsque vous connectez sur Binance vous voyez de l'interface page d'accueil market ici ceci, cela donc le designer c'est la personne qui dans son mindset va faire en sorte de matérialiser qu'il voit dans son cerveau et le reproduire au sein de la plateforme donc ce designer aujourd'hui c'est une personne qui montre à quel point l'application pourrait être belle et bien évidemment tout utilisateur qui aurait une belle application prendrait plaisir à l'utiliser donc ça va à la fois satisfaire sur le physique mais aussi sur le côté émotionnel émotionnel on sait que ça pourrait être abstrait donc de façon intrinsèque et aujourd'hui quand tu vas par exemple vouloir convertir tes BNB en ceci tu n'auras pas de protocole à faire tu auras juste à la partie conversion tu cliques ceci tu cliques cela donc le designer aujourd'hui au sein de la blockchain serait payé à 40 000 dollars 140 000 dollars nombreux sont les designers qu'il y a aujourd'hui dans le monde je vous assure qu'au Sénégal par exemple c'est un pays où nombreuses sont les personnes qui ont la connaissance dans le domaine de l'art quand je parle de l'art ça pourrait même se repartir sur les NFT il y a des personnes qui pourraient faire des fabrications ici au Sénégal il y a tellement de personnes qui sont bonnes dans ce domaine et donc quand on parle même de designers moi je connais des amis au Gabon qui sont tellement bons en informatique qui sont tellement bons dans la programmation des sites web qui aujourd'hui pourraient mettre cette disposition à la compte cette connaissance au sein de la blockchain au service de la blockchain et facilement gagner leur vie par exemple des ingénieurs quality qui eux aussi seraient payés à 20 000 dollars 90 000 dollars bref il y existe tellement de métiers au sein de la blockchain liste est tellement exhaustive j'ai pu citer quelques métiers de la blockchain il y en a encore tellement qui seraient bien évidemment moins techniques les uns des autres c'est ce potentiel que offre la blockchain aujourd'hui vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas ici d'uniquement dire que je vais acheter des crypto-monnaies que je vais conserver sur le long terme et même encore le fait d'avoir un poste au sein de la crypto-monnaie ne vous empêche en rien de faire du trading ne vous empêcherait aussi en rien de faire du holding du staking toutes les autres techniques la defa de manière générale et donc ce sont ces compétences aujourd'hui dont on aurait besoin à l'avenir on n'aurait pas besoin d'autres droits qui par exemple moins qui sont en droit des affaires qui déjà est un secteur assez pro-saturé donc vous comprenez bien actuellement qu'aujourd'hui nombreux sont les métiers qui finiront par disparaître à l'avenir avec la blockchain car la blockchain n'est pas uniquement une affaire d'argent c'est une révolution une révolution visant à décentraliser tout ce qui est centralisé aujourd'hui donc c'est important que les gens le comprennent aujourd'hui voyez un peu au-delà de ce que vous êtes en train de voir actuellement voyez un peu au-delà du holding voyez un peu au-delà du staking c'est cette vision de la crypto-monnaie que j'ai cette vision de la blockchain que j'ai aujourd'hui si on s'embrouille encore dans les vidéos telles que Bébidoj a fait ceci Saïkama a fait cela nanani c'est parce qu'aujourd'hui les gens en Afrique n'ont pas encore concrètement compris ce que t'es la blockchain si aujourd'hui on commence à venir pour aller les subtilités de la blockchain des trucs plus ou moins techniques alors que le but même était de faire partir les gens c'est de faire comprendre aux personnes qui ont une nouvelle technologie qui est en train de sortir une avancée qui est en train d'arriver autant que les gens puissent rentrer en connaissance de cette connaissance là bien évidemment je sais c'est la révision donc j'espère vraiment que cette vidéo a été très instructive j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là je prie que vous fassiez les gestes qui feront en sorte que cette chaîne soit développée n'oubliez surtout pas de mentionner vos avis en commentaire n'oubliez surtout pas de liker mais aussi de partager la vidéo car je suis sûr que c'est très important nombreuses sont les personnes qui pensent qu'aujourd'hui elles ont raté leur vie mais avec la blockchain vous n'avez pas encore raté votre vie vous pourrez rater votre vie peut-être si vous ne vous y intéressez pas vous pouvez rater votre vie peut-être si vous pensez uniquement que vous allez rater votre vie mais aujourd'hui avec la blockchain vous avez encore une seconde chance et franchement un peu plus de manière sérieuse et perso je pense que la blockchain c'est pour moi c'est pas juste quelque chose que l'on viendrait investir non pour moi la blockchain c'est quelque chose qui veut nous redonner un sens en ma vie au sens où bien évidemment l'état montrerait ses dernières limites aujourd'hui pour moi la blockchain et les crypto monnaires c'était un moyen une seconde chance pour tout individu l'ayant connu d'avancer dans la vie donc j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo comme toujours bienvenue sur les crypto mais avant si tu veux rejoindre le groupe WhiteApp je te suggère de cliquer sur le lien en bas de la description voilà là on peut le dire bienvenue sur les crypto Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501